Aujourd'hui, petite vidéo pédagogique où je vais analyser un peu l'activité d'une des abonnés à Massage Azarus, ce qui va me permettre à la fois de vous montrer un peu le type de travail qui peut être intéressant à faire pour s'éteuper une activité et de l'optimiser, on va dire, pour développer une stratégie commerciale cohérente et efficace. Ça va vous donner aussi l'opportunité de voir le type d'accompagnement que je peux apporter à la plupart de mes élèves, parce que forcément ce genre d'audit, comme là je vais le faire pour cet abonné, c'est des choses que je fais en permanence très régulièrement pour les élèves qui suivent mes formations. Et pour donc la personne dont je vais faire l'audit, ça va lui permettre aussi de voir quels sont ses points forts, éventuellement les points à améliorer, et je terminerai par des conseils que je donnerai à mes élèves, par exemple, pour éventuellement continuer à progresser ou à développer l'activité. Donc on va commencer tout de suite, et le site qu'on va analyser aujourd'hui, c'est les messages d'Aurélie. Première chose que je fais quand je fais un audit, c'est évidemment de voir si la personne a un site internet. Après, chacun a sa vision des choses. Pour moi, il est clair que le site internet est le socle de la visibilité sur le web. C'est la seule chose qui vous appartient réellement et sur laquelle vous avez du pouvoir. Et que quoi qu'il se passe sur le web, ça sera toujours un espace où vous serez totalement maître de ce qu'il y a dessus, de comment vous le présentez. Et c'est aussi la vitrine de votre activité. Donc là, tout de suite, dès que je suis arrivé sur le site d'Aurélie, déjà, ce que je peux voir et qui est plutôt un bon point, même si c'est un bon point, c'est qu'il est fait avec des outils de pro. C'est-à-dire, je veux dire, il est fait avec WordPress, avec un thème. Je vais regarder vite fait. Mais si je ne dis pas de métise, c'est un WordPress, c'est sûr. Oui, d'accord. Ça a été fait avec Elementor. Elementor, c'est un constructeur de pages, comme il en existe plein. Moi, ce n'est pas celui que je recommande dans les formations que je propose. Mais Elementor est tout à fait convenable. Pour ma part, il est un petit peu lourd. Et je pense qu'il y a un peu trouvé mieux. Quoique, en fait, beaucoup de gens aiment beaucoup Elementor. Donc, après, mon avis est un peu subjectif. En tout cas, le site est fait avec des outils de pro. La petite vidéo, alors, je ne sais pas si c'est Aurélie qu'on voit masser, mais c'est plutôt sympa. Ça fait un accueil avec tout de suite un petit accroche visuelle intéressante. C'est très, très bien filmé. La vidéo est jolie et de bonne qualité. Le seul point qui peut être négatif, on ne va pas dire négatif, c'est que lorsqu'on met un e-frame vidéo comme ça, ça a tendance à ralentir l'affichage du site. Parce que forcément, lorsque Google affiche un site Internet sur un navigateur, en fait, il lit toutes les informations du site Internet pour l'afficher correctement. Et donc, la vidéo, c'est quelque chose qui met un peu plus de temps à se charger. Et de temps en temps, même si l'effet est plus ou moins moindre, ça peut ralentir l'affichage du site. Et donc, du coup, à qualité égale, si vous avez un autre site qui, lui, sera un petit peu plus rapide, Google aura tendance à favoriser plutôt ce site plus rapide, plutôt que le site où il y aura une vidéo, ça sera un petit peu plus lent. Voilà. Mais bon, après ça, c'est vraiment un point de détail. Donc, lorsque l'on regarde, deuxième chose que je regarde, généralement, c'est dans le footer. Le footer d'un site Internet, c'est ce qu'il y a en bas, parce que généralement, c'est là où on voit les réseaux sociaux. Je vois qu'il y a aussi un bandeau de cookies en bas. Donc ça, normalement, ça doit vouloir dire qu'il y a ce qu'on appelle un cookie tracking. Un cookie tracking, c'est une petite ligne de code que l'on met généralement à l'intérieur du site Internet, dans le code du site Internet, qui permet, avec un outil extérieur, le plus souvent utilisé, c'est Google Analytics, mais ça peut être aussi Matomo pour d'autres, mais qui permet de suivre le trafic qui arrive sur votre site. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui se connecte, on voit qui est connecté, où il habite, ce qu'il fait sur votre site, s'il regarde un peu, quelle page il regarde, combien de temps il reste, s'il est arrivé, il est reparti. C'est des datas comme ça qui permettent d'exploiter un site Internet, de voir aussi s'il y a pas mal de visiteurs, et qui permettent aussi de l'optimiser selon le type de pages qui sont vues, voir s'il y a des problèmes, bref. Donc, généralement, quand je vois qu'il y a un cookie, la deuxième chose, c'est que j'utilise un tracker, comment dire, un tracker de tracker, si vous voulez. C'est un petit outil qui permet de voir s'il y a des pixels ou des cookies, justement, sur le site Internet. Et là, je vois que là, il n'y a rien. Donc là, il n'y a pas de pixels Facebook. Puis ça fait beaucoup pareil, c'est un petit code qui permet de relier, par exemple, votre site, d'envoyer des informations à Facebook, qui permet ensuite de pouvoir faire des campagnes de pub optimisées. Donc là, je vois qu'il n'y est pas, apparemment. Après, Aurélie pourra me dire dans les commentaires si elle l'a mis et qu'il est bien caché. Ah, peut-être parce que j'ai un bloqueur, je n'ai pas pensé. Je vais mettre en pause sur ce site. Alors, est-ce que si je recharge le site ? Non, toujours pas. Je vais voir s'il y a un tag Google, a priori, je ne crois pas non plus. Donc, à voir. Bon, là, a priori, moi, je ne détecte pas de code de tracking. D'ailleurs, je vais voir dans le code directement. Non, non, non. Bon, a priori, du coup, il n'y a pas de code de tracking. Donc, du coup, s'il n'y a pas de code de tracking, il n'y a pas forcément le bandeau de cookies. Je ne vois pas trop à quoi il sert. Je vois politique de confidentialité. Est-ce qu'elle a une page de... Oui, elle l'a. D'accord. Donner, musiques de données. D'accord. Aspensé du traitement de données. Bon, ça, c'est bien fait. Voilà, ça, la page de confidentialité, par exemple, c'est un truc qui est vraiment important. C'est même primordial pour un site Internet. Après, là, je vois qu'elle notifie qu'elle a des cookies. Mais moi, personnellement, là, je n'en ai pas trouvé sur son site. Donc, si ce n'est pas fait, ça pourrait être un axe de progression. C'est intéressant d'avoir des données pour permettre d'optimiser son site, de continuer à l'améliorer. Donc, ça, à la limite, si tu n'y a pas et que tu ne sais pas comment faire, tu peux toujours me contacter. Et puis, je te donnerai un peu, deux, trois conseils pour mettre ça en place. Donc, ça, c'est la première chose que je regarde. Évidemment, aussi, les réseaux sociaux. Donc, ça, on ira voir un petit peu après. Je vois donc, du coup, qu'ils sont mis en footer. Après, généralement, ce que je conseille, après, c'est tout dépend de comment on les a développés. Si vraiment, on ne travaille pas trop ou on poste un truc tous les six mois dessus, que c'est juste une plateforme pour un peu informationnel, mais qu'on ne publie pas régulièrement. Là, oui, éventuellement, on peut les mettre en fond parce que ce n'est pas quelque chose sur lequel on mise vraiment. C'est plus pour créer un début d'écosystème plus que pour vraiment développer les réseaux sociaux. Dans ce cas-là, oui, on peut éventuellement les mettre en bas, même si, bon, quelque part, si on ne les utilise pas, je ne vois pas l'intérêt de les mettre. Par contre, si vous utilisez régulièrement Instagram et Facebook, parce que ce sont vraiment les plateformes les plus, certainement les plus intéressantes, quoique TikTok, de ce que je vois, parce que je suis un petit peu de loin, commence à donner aussi pas mal de résultats au point de vue de la visibilité et du branding d'une société, notamment pour le massacre, quelque chose de très visuel. Si on travaille ce genre d'outils, ce genre de réseau, pour moi, il me semble intéressant de les mettre beaucoup plus en valeur parce que le footer d'un site Internet, c'est quelque chose qui est très, très, très peu regardé par les internautes. Donc, du coup, autant le mettre à un endroit, si vous les utilisez, autant maximiser l'impact de l'utilisation de vos réseaux sociaux. Donc, mettez-les bien en avant, même s'il faut dans ce qu'on appelle le body de la page de site, ou en disant que, voilà, vous publiez régulièrement, qu'ils n'hésitent pas à vous suivre, parce que chaque personne qui vous suit sur un réseau social, c'est une personne qui sera tenue au courant de votre actualité, auquel vous pourrez vous rappeler à leur bon soin régulièrement, et donc, ils pourront être susceptibles de faire appel à vous par la suite. Je vois aussi que là, elle a intégré un outil qui permet de mettre les avis Google. Là, je vois 80 avis Google. Bon, après, je vais voir quelle est la note totale, mais bon, a priori, 80 avis Google, c'est vraiment excellent. Là, je vois que c'est marrant. Bon, je vois qu'il n'y a que des 5 étoiles. Je vois qu'elle a 5 étoiles. Bon, qu'elle ne doit pas être qu'une 5 étoiles. Donc, c'est vraiment de l'excellent boulot. Il n'y a rien à dire. C'est-à-dire, en plus, la preuve sociale est très bien utilisée parce que c'est très bien d'avoir de bons avis, mais si vous avez de bons avis, c'est un argument de poids pour sortir du lot et pour, comment dire, convaincre les gens que vous êtes un praticien ou une praticienne de qualité, que des gens sont venus chez vous, ont été contents de vos services. Donc, du coup, il faut s'en servir pour les mettre en avant. Moi, sur Massage Lazarus, j'ai une page qui est réservée aux avis de Massage Lazarus. Et là, c'est très bien d'utiliser cette data positive pour la visibilité de votre entreprise et de l'utiliser un peu partout pour, du coup, augmenter votre preuve sociale. Est-ce que c'est un peu ça ? Là, je vois qu'il y a une newsletter des Massage d'Aurélie. Donc, je consens à confier les Massage d'Aurélie et mon adresse e-mail afin d'informer. Alors, à voir, c'est dans la politique de confidentialité. J'ai un peu survolé rapidement. Il ne me semble pas que j'ai vu de points traitant de la newsletter, mais je peux me tromper. Mais c'est important parce que la newsletter, même si ce n'est pas des informations très poussées, mais on a quand même le prénom, l'adresse e-mail, ça reste des informations personnelles. Et il est important de notifier dans la politique de confidentialité ce que tu en fais, comment tu l'utilises, où elles sont stockées. Et si tu utilises un outil pour ta newsletter, de dire l'outil que tu utilises, le moyen de gérer ces données aussi. Ça, c'est important dans la politique de confidentialité. Mais après, je dis ça pour tout le monde. Après, je n'ai pas vu, j'ai regardé rapidement, mais ça sera à voir si tu le lis. Mais en tout cas, il faut le préciser. Pour l'exemple, je me suis inscrit à la newsletter. Donc, c'est très bien d'avoir une newsletter. Moi, c'est quelque chose que je recommande évidemment à tous mes élèves. Le mail est l'outil de communication et de marketing et de vente le plus utilisé et le plus efficace. Toute industrie confondue, je sais de quoi je parle. Massage Lazarus, c'est mon canot principal d'acquisition clientèle, d'orientation de la clientèle et de vente et de marketing, de branding, de tout. C'est l'e-mail. Je peux garantir l'efficacité, parce que c'est aussi l'e-mail qui est l'outil majeur de l'entreprise que j'ai créée, donc de Massage Lazarus. Donc, par contre, des petites choses qui, moi, je pense, pourraient être améliorées, c'est que je me suis inscrit pour voir un peu ce qui se passait. Il y a effectivement une petite note qui dit « Vous avez bien été inscrit, on reviendra, vous recevrez bientôt une newsletter ». Ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas une incitation à l'inscription. Par exemple, là, s'abonner à la newsletter, on reçoit énormément d'emails. Et moi, je passe mes journées à me désinscrire de newsletters parce que je reçois, je ne me rappelle même plus que je m'en suis inscrit ou parce que… Donc, maintenant, pour s'inscrire à une newsletter, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt, un bénéfice direct. Après, je ne sais pas, peut-être que tu as une grosse liste email et que ça fonctionne très bien comme ça, mais de ma petite expérience et de ce que j'ai pu voir, le truc, l'annonce juste « Tenez-vous au courant de notre actualité » à moins vraiment d'être une grande, grande entreprise genre Nike, genre Rebook ou genre Auchan ou Fnac, bref, ce n'est pas forcément le truc le plus engageant. Alors que s'il y a un intérêt direct, ça peut être tout bêtement pour, par exemple, télécharger ta carte de fidélité si tu ne veux pas faire un truc trop ouf, mais ça peut être aussi une réduction pour un massage. Là, la personne, elle voit ça, elle se dit « Tiens, j'ai envie d'un massage, du coup, si je laisse mon email, j'ai un petit avantage, du coup, je vais le faire. » Et là, du moment que la personne rentre dans ta newsletter, après, c'est ce qu'on appelle un lead, donc c'est une personne qui est rentrée dans ta base clientèle mais tu n'as pas encore converti en client, mais du coup, cette personne, tu vas pouvoir avoir un moyen privilégié pour la contacter et la relancer sur le long terme et de créer un lien de confiance et pourquoi pas après la fidéliser pour qu'elle revienne régulièrement dans ton salon. Donc, du coup, moi, ce que je pourrais te conseiller, là, par exemple, c'est de mettre un petit bonus où que quand la personne s'inscrive, elle reçoive un mail immédiatement pour pouvoir, voilà, pour pouvoir directement, ça peut être aussi juste ta carte de soins dans un joli PDF, enfin, ça peut être plein de choses, pour qu'elle ait directement un truc qui lui permet, voilà, de garder un support sur son ordinateur ou d'avoir un petit cadeau qui, voilà, commence à créer une certaine forme de confiance, de fidélité, d'attachement entre ton service et ton client éventuel. La deuxième chose que j'ai pu voir, je ne sais pas quel outil tu utilises, donc je ne peux pas vraiment te dire si avec l'outil tu utilises, c'est possible ou pas de le faire. Il y a une notion dans la capture d'email qui est le double opt-in. Là, le problème que je vois, c'est qu'il y a des robots, on ne me demande pas la raison, moi je trouve ça complètement débile, mais malheureusement ça existe, il y a des robots spam qui inscrivent des emails bidons à tout va sur tous les sites internet qui ont ce genre de formulaire. Et moi j'en ai, donc je sais de quoi je parle. En fait, là, si tu n'as pas le double opt-in, le double opt-in en fait, c'est une genre de vérification, c'est-à-dire que quand la personne s'inscrit, elle reçoit un mail de confirmation où elle doit cliquer du coup pour valider son inscription à ta liste email. Le fait d'avoir ce double opt-in, ça va limiter d'avoir ce qu'on appelle des spam mails, c'est-à-dire des faux emails qui vont s'inscrire, qui vont faire grossir ta newsletter avec des emails toxiques et qui vont détruire la délivrabilité de tes emails, c'est-à-dire la qualité de ta réputation d'envoyeur d'email et qui peuvent après plomber complètement tout ton système de l'emailing. Donc, si tu as un outil qui le permet, je te conseille de mettre le double opt-in. Moi, je sais qu'avant de le mettre, j'étais en simple opt-in aussi, comme ça veut dire en inscription directe et il y a des jours où j'avais 40-50 inscrits, ce qui est énorme, largement plus que ce que j'ai normalement sur Massage Lazarus quotidiennement et parfois, je me retrouvais avec dedans 10, 15, 20 emails qui étaient faux et du coup, après, quand j'envoyais des emails à eux, du coup, ça me plombait mes taux d'ouverture et si ça plombe tes taux d'ouverture, après, les boîtes mail voient que tu ne fais pas attention à la santé de ta liste email, qu'elle est de mauvaise qualité et du coup, les boîtes mail commencent à plomber et à ne plus distribuer tes emails ou à les mettre directement en spam. Donc, ça, c'est un truc que je te conseille de faire. De toute façon, c'est très facile à faire si tu as un outil un peu intéressant ou un outil un peu qualitatif. Si tu veux le faire et que tu ne sais pas comment le faire, tu peux aussi me contacter. Je te donnerai 2-3 pistes aussi là-dessus ou si tu n'as pas le bon outil, je pourrais t'en conseiller, notamment celui que j'utilise qui est très performant. Donc, ça, c'est ce que j'ai pu voir sur la page. Après, si je devais vraiment faire le point tâtillon, je dirais peut-être trouver une photo à l'horizontale en version paysage, pas portrait pour que ça colle à ça et pour que l'encart soit de la même disposition. Après, ça, c'est plus de l'esthétique. Après, voilà, un peu pareil pour ça, essayer de faire harmoniser un peu les cadres. Mais sinon, voilà, après, c'est vraiment de l'esthétique, c'est au goût de personne, ça n'a pas forcément un impact majeur. J'ai vérifié aussi, très important, si vous avez un site internet, toujours vérifier l'affichage sur mobile. Il faut savoir que 60 à 70 % du trafic sur les sites internet viennent de téléphone. Donc, on peut avoir un site qui claque sur la version ordinateur, mais elle peut être absolument dégueulasse sur la version mobile. Donc, les constructeurs de pages, il me semble qu'Elementor le fait. Moi, l'outil que j'utilise pour le construire de pages, il y a vraiment la possibilité de visualiser et de faire une disposition différente pour le mobile. Donc, ça, c'est cool. J'ai vérifié celui d'Aurélie et l'affichage sur mobile est tout à fait convenable. Donc, ça encore, c'est plutôt du bon boulot. Je pense qu'on peut faire un petit peu mieux au point de vue de la disposition, mais voilà, on est quand même, encore une fois, ça, c'est vraiment du goût personnel. chacun a ses goûts en la matière et je pense que, quoi qu'il en soit, déjà en l'état, c'est déjà pas mal du tout. Ensuite, on va rentrer dans les prestations de massage. Ta table, elle est top. Franchement, moi, je trouve ça très, très, très joli. Ça a l'air très stable. Par contre, à mon avis, tu n'as pas dû payer ça 100 euros si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est une très, très belle table de massage. Je trouve que le salon est plutôt clair-cosy. C'est assez épuré. J'aime beaucoup. Mais bon, ça, c'est encore une fois, c'est très subjectif aussi. Donc, alors, on voit, massage sur mesure, d'accord, pourquoi pas. Ah, ça, c'est très sympa, le petit onglet personnalisation adaptabilité. Je trouve ça très, très, très original. Tu as fait ça sur tout. Oui, c'est 100% partout. Non, d'accord, ok. Non, c'est vraiment très, très sympa. Donc, alors, massage sur mesure, donc je suppose qu'un peu, c'est, voilà, tu fais un peu une anamnèse et puis après, tu t'adaptes aux besoins du client. ça, c'est très, très, très sympa. Après, je serais curieux de savoir si beaucoup de personnes le prennent, mais en tout cas, c'est une prestation qui a le mérite d'être assez originale. Pourquoi pas ? Donc, tu te bases sur un tarif de 65 euros de l'heure, d'accord ? 1h15, 80 euros, 1h30, 95 euros. Là, j'ai fait sur le côté un petit calcul un peu rapide. Après, bon, après, encore une fois, c'est tout ce que je dis, c'est des conseils que je te donne. Après, libre à toi de les appliquer ou pas. Après, moi, ce qui va me frapper, peut-être, sur cette hiérarchisation des prix, c'est que dans la manière que moi, je pourrais avoir de tarifer une prestation avec des durées différentes, c'est en gros d'inciter la personne à prendre les durées les plus longues parce que les durées les plus longues sont forcément les plus chères et donc, ce seront celles qui seront le plus intéressantes financièrement pour toi. Pour moi, je trouve que l'intérêt de prendre des durées supérieures n'est pas forcément n'est pas forcément attractive. Voilà, parce que, bon, déjà, faire par tranche d'un quart d'heure, voilà, la personne, elle se dit, bon, je rajoute 15 minutes, je rajoute 15 euros et j'ai juste un quart d'heure de massage en plus. Je ne sais pas. Là, j'ai ramené à peu près sur un tarif horaire de 65 euros. En gros, si la personne prend 1h15, elle gagnerait 1,25 euros davantage, elle paierait, on ramène au prix à la minute, ça ferait 1,25 euros d'économie, en fait, si elle avait pris au tarif à la minute et pour 1h30, ça fait 2,50 euros d'économie sur la même base tarifaire horaire. Donc, après, si ça marche et que c'est très bien comme ça, peut-être que des gens t'ont demandé 1h15, donc c'est pour ça que je dis que c'est à prendre avec des pincettes parce qu'évidemment, moi, ce que je dis, c'est sur un point de vue théorique, un point de vue marketing et commercial. Après, c'est toujours des bases sur lesquelles il faut travailler et après, on l'ajuste par rapport à sa clientèle et après, aux différentes tests qu'on a. Moi, personnellement, peut-être que je supprimerai le 1h15 et je baisserai un petit peu le prix du 1h30 peut-être à 90 euros où là, la personne se dit pour 25 euros en plus, j'ai 30 minutes de massage en plus. Là, ça encourage, selon moi, plus à prendre le 1h30 plutôt que le 1h. Après, encore une fois, c'est un point de vue purement personnel. le massage ciblé. C'est le massage par zone. Ce sont des choses que je conseille aussi dans mes formations. C'est évidemment très bien qu'une personne puisse composer le massage. La 1, 2, 3 zones de choix, dos, jambes, visage, crâne, pieds, bras, mains, ventre, thorax. Pour chaque massage, je personnalise la pression et les rèves selon le besoin. Chaque massage est unique. Ça, encore une fois, le côté personnalisation topissime. La seule chose, peut-être que c'est dit ailleurs, mais là, tout de suite, c'est vrai que pour moi, ce n'est pas tout à fait clair. C'est que pour moi, si je me dis, je suis entre 1, 2, 3 zones, du coup, ça veut dire quoi ? C'est 30 minutes en tout. Donc, si je prends, par exemple, le massage du crâne, c'est 30 minutes du massage du crâne. Donc, si je prends le massage, par exemple, des bras et du visage, c'est 30 minutes à chaque fois ou c'est du coup 15 minutes par zone. Si je prends 3 zones, du coup, c'est 10 minutes par zone. Alors, peut-être que, à mon avis, si je vois que tu as mis 30 minutes, 35 euros, je pense que, oui, ça doit être ça. Mais ça doit être, donc, du coup, en gros, tu as 30 minutes en tout et puis selon le nombre de zones, ça divise le temps par zone, si j'ai bien compris. Ça mérite peut-être d'être un petit peu plus clair parce que c'est peut-être pas, moi, j'ai un peu l'habitude, mais après, c'est peut-être pas trop intuitif. En ce qui concerne la prestation, bon, moi, je trouve ça super et c'est très, très bien parce que du coup, ça met un produit d'appel qui est vraiment abordable sur lequel on peut éventuellement faire un peu des promos pour faire un peu des journées découvertes et donc ça, c'est vraiment une super idée. Le prix, 35 euros par rapport à ton tarif horaire de 65 euros de l'heure, c'est carrément intéressant parce que du coup, on se dit, bon, si j'en prends deux, ça fait 70 euros, c'est quand même plus intéressant que je prenne une heure à 60 euros. Donc ça, il y a une certaine forme de logique qui est cool. Donc ensuite, d'accord, donc là, on va arriver sur les massages généralistes, massages californiens, lomi lomi, top, abhyanga, donc ayurvédique, top, massage au navi, massage au navi, massage assez atypique, très, très bien d'avoir un massage comme ça qui sort un petit peu du lot, comme ça, il y a aussi ce côté habillé parce qu'il y a forcément des gens qui peuvent être plus pudiques, qui n'aiment pas forcément se dévêtir, que ce soit par pudeur, que ce soit par complexe, et que ce soit quelle que soit la raison. Et c'est bien d'avoir pour ces personnes une solution. En plus, le haut navi, c'est quand même quelque chose d'assez doux, si je me rappelle bien. Donc c'est vraiment, vraiment très, très, très sympa. Donc je vais sur les tarifs. Donc là encore pareil, 1h, 1h15, 1h30, 2h. Donc on est sur la même tarif. Là du coup, tu es à 60 euros de l'heure, d'accord ? Donc du coup, le fait qu'il soit sur mesure, le premier, tu le facturer 5 euros de plus de l'heure, ça se tient. Ça me paraît totalement justifiable et justifié. Ok. Alors je regarde un peu. Donc si je fais un peu le point, je vais faire un peu un bloc de ces 4 massages, parce que c'est des massages un peu classiques, on va dire, sauf le haut navi, mais on reste sur du massage de bien-être académique, avec des protocoles bien définis, puis surtout, ils sont au même tarif, et c'est surtout là-dessus que je vais peut-être appuyer mon développement. Là aussi, beaucoup de choix d'horaire. Alors encore une fois, je suis toujours très mitigé sur le, on va dire, sur 1h15, mais encore une fois, ça c'est vraiment toi qui vois. Je pense aussi pour la gestion des plannings, ça ne va peut-être pas être aussi évident. Après bon, tout dépend de l'activité, de l'importance de l'activité du trafic que tu as dans ton salon. Là aussi, ce que je vois, c'est que, donc pour ces massages généralistes, je n'ai pas forcément grand-chose à dire. Voilà, après personnalisation, ça après, bon, le pourcentage, ça tout dépend de la manière dont tu les pratiques, mais vu qu'apparemment, tu es quand même très, très ancré dans la personnalisation de l'expérience, c'est très bien. Donc ça après, évidemment, c'est toi qui sais à quel point tu peux les personnaliser, donc je n'ai pas forcément grand-chose à dire dessus. Pour les tarifs, toujours pareil, toujours un petit doute sur les 1h15, sinon là, par contre, pour le déploiement des tarifs, la variation des tarifs, je la trouve plutôt cohérente parce que ça fait donc 5 euros d'économie, en gros, par rapport à ton tarif de base sur une prestation à 1h15, ça fait 10 euros d'économie pour 1h30 et, si je ne dis pas de bêtises, 20 euros d'économie sur 2h, ça fait quoi, 120, c'est donc 15 euros sur 2h, donc ce n'est pas déconnant, c'est progressif, plus on prend une prestation longue, plus on est gagnant en point de vue du taux horaire, donc je n'ai pas forcément grand-chose à dire, c'est plutôt bien. Je continue à descendre, il y a le massage suédois aussi que je n'avais pas vu. Alors, supplément mode de règlement, voilà, il y a des frais de déplacement fixe, 10 euros, un supplément de 15 euros sera demandé pour les dimanches, les jours fériés, ça, c'est top, voilà, tout ça, c'est très bien. On retrouve encore un rappel justement de la preuve sociale avec des avis, je trouve ça très bien, surtout sur la page de sélection des prestations, donc ça, pas grand-chose à dire non plus. Alors, on va continuer un peu, donc, massage duo, d'accord, ok, bon, c'est un massage duo classique, donc a priori, elle travaille en duo avec une autre praticienne, donc ça, c'est très bien, ok, pas grand-chose, voilà, c'est assez court, donc pas grand-chose à dire, peut-être, point de vue du tarif, je trouve que le massage duo, surtout quand on a l'opportunité d'avoir une collaboratrice ou un collaborateur, c'est intéressant d'inciter les gens à venir en duo, parce que du coup, ça fait plus de trafic, donc plus de gens que vous massez et donc forcément plus de, comment dire, plus de revenus pour vous. Et je pense même qu'il peut être intéressant, moi, c'est quelque chose que j'avais fait dans les salons dans lesquels j'avais travaillé, dans les salons dans lesquels j'avais travaillé, c'est de faire des massages du haut à la chaîne avec deux prestations différentes, c'est-à-dire, pendant qu'une personne se fait masser, il y en a un autre qui bénéficie d'une autre prestation dans laquelle il n'est pas besoin de la présente, ça peut être une méditation guidée, ça peut être une séance de lumino, ça peut être un spa jacuzzi si vous en avez un, que vous êtes chez vous avec un jardin, que vous avez un spa chez vous, voilà, et dans le fait que les personnes échangent leur place et du coup ça permet d'avoir une prestation du haut et tout en étant seul praticien. Là, la seule chose que je pourrais dire et encore ça c'est à savoir, c'est que moi j'encouragerais peut-être les prestations du haut en mettant un tarif légèrement plus bas vu que tu as un tarif Aurélie de 60 euros de l'heure, voilà, je pense que peut-être mettre à 110, bon, c'est peut-être pas une énorme baisse mais du coup peut-être que les personnes se disent ah bah attends, si je viens avec un pote ou ma copine ou mon copain bah du coup ça serait un petit peu moins cher pour nous deux et on se passe un moment sympa du coup ça favoriserait en tout cas la démarche de chercher quelqu'un pour venir avec lui ou avec elle pour venir se faire masser parce qu'elle bénéficierait d'un petit avantage qui par contre serait tout à l'avantage de ton cabinet, de toi et d'éventuellement la collègue avec qui tu exerces. Donc ça après, bon bah ça après oui c'est partout, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? les forfaits ? Voilà. Alors, alors, formule des connexions, d'accord, c'est par douze massages, par six massages, la carte dix massages, ok, forfaits payables en une fois, valable, non, non remboursable, non nominatif, non cumulable, avec d'autres offres, valable au cabinet, sur les massages, solo uniquement. ok. Donc alors, je vais faire mon petit calcul rapide. Alors en soi, les différentes, les trois types finalement qu'on parle et d'avantages, fidélité, sont progressives. Je trouve ça, en ça, du moment, plus on monte de gamme dans la fidélité ou le forfait, plus l'avantage est intéressant. Sans ça, c'est très bien, parce qu'encore une fois, ça peut paraître évident, mais sur beaucoup d'activités que j'analyse, je ne tombe pas souvent sur les... Parfois, il y a des gens où ils vendent des forfaits et en fait, quand on prend le plus cher, c'est moins intéressant que s'ils prennent à la limite la carte fidélité. J'exagère un peu, mais parfois, c'est des genres de choses que je vois. Donc là, c'est très bien, parce que c'est progressif. Moi, j'aurais peut-être été peut-être un petit peu plus... un petit peu plus... j'aurais monté un petit peu peut-être l'avantage, mais après, encore une fois, c'est très subjectif. Ça dépend vraiment de la zone de chalandise, de l'endroit où on exerce. Mais sinon, en soi, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire. Mais si... Après, Aurélie, si, j'imagine que tu vas voir cette vidéo, mais si tu... si tu vends déjà des forfaits comme ça, que ça se passe très bien comme ça, ça ne change rien, surtout. Mais si, par contre, tu vois qu'il y a le forfait 12 qu'on ne te prend pas ou qu'on ne prend pas du tout de forfait ou très peu, test de descendre un tout petit peu et de mettre un peu plus en avant le... de mettre un petit peu plus en avant justement l'avantage. Parce que là, de ce que je vois, par exemple, sur la formule parenthèse 6 massages, par rapport à la carte, si on calcule l'avantage, là, pour... pour 11 massages, en gros, avec l'avantage carte, ça ramène à peu près le massage à 52,20 euros par massage. Avec l'avantage, pour le 11e massage, il est à moitié prix. Si on prend la formule parenthèse, et là, la carte de fidélité, il n'y a pas de date limite, c'est on vient quand on veut, on réserve quand on veut. Et là, pour la formule parenthèse, elle gagne, en gros, 5 euros par massage, ce qui est bien, en soi, attention, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais au final, pour un écart, finalement, un bénéfice de, si je ne dis pas de bêtises, de 2,80 euros en plus par massage, elle est obligée de prendre 6 massages d'un coup, en un paiement, sur des 6 massages qui va devoir forcément utiliser sur l'année, sinon, elle va perdre la validité. Voilà. Donc, moi, c'est juste cette réflexion que je me fais. Ce n'est qu'une réflexion, encore une fois, c'est avoir, toi, par rapport à ton habitude, tu connais mieux ton marché, ta zone de solchandise que moi, je regarde ça d'un point de vue extérieur, mais moi, voilà, c'est ça que je, que je regarderai et qu'éventuellement, selon les datas, les données que tiens, j'ajusterai un petit peu. Mais sinon, voilà, en tout cas, c'est déjà bien d'avoir des forfaits, parce que tout le monde ne le fait pas. C'est bien d'avoir une carte de fidélité, parce que ça aussi, tout le monde ne le fait pas. Donc, en ça, sinon, à part ce petit détail, cette petite idée à travailler, voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, c'est plutôt pas mal. Ensuite, entreprise et événement. Alors, d'accord, donc du coup, c'est le massage assis, donc du coup, tu proposes le massage assis. Je pense que c'est bien que tu ne l'aies pas proposé dans ta carte de soins, que tu fais vraiment une page entreprise avec ce protocole-là. Je trouve ça plutôt malin, parce que du coup, c'est vraiment le protocole phare pour les entreprises et les événements, parce qu'on peut le faire en public, on peut le faire n'importe où, c'est très nomade, une chaise, ça pèse un peu plus, je crois que c'est 11-12 kilos, c'est très facile à transporter. Bref, et puis, c'est, comment dire, j'ai une prestation ultra, ultra, ultra rentable, donc c'est quelque chose que j'encourage tout le monde à apprendre, tous les masseurs, vraiment, pour que vous l'ayez dans votre catalogue, votre besace de praticien. Sinon, ça, très bien aussi, ça, c'est marrant, parce que c'est vraiment le genre de choses que j'apprends dans certaines de mes formations. Je ne me rappelle pas si tu as suivi cette formation-là ou pas, Aurélie, mais en tout cas, c'est très, très bien, c'est très, très bien, ça, quels sont les bienfaits, pour qui, pourquoi les tarifs, demandent des tarifs, alors oui, forcément, les tarifs en événementiel, c'est toujours, c'est toujours, c'est toujours fluctuant, dépendant de la type de prestation qu'on vous demande, de l'endroit où vous devez vous déplacer, du nombre de jours de la prestation, donc forcément, ça passe souvent par un tarif et un devis. Alors, je vais regarder juste ta page de contact de vie. Alors, oui, bon, ça va, c'est du classique, c'est très bien, c'est un devis, bon, d'accord, c'est parfait, t'as tout mis, hop, rien à redire, je descends encore un petit peu, voilà, ou demander un devis, ben voilà, c'est très bien, très bien aussi, la preuve sociale, voilà, très 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 bien, ça, d'avoir les gens qui ont déjà fait appel à toi, nickel, si en plus, derrière, tu peux avoir des photos dans lesquelles les événements, pourquoi pas créer une galerie, avec les événements dans lesquels tu as été, ça peut être aussi sympa de lui montrer ton activité en contexte, mais peut-être que c'est sur tes réseaux sociaux, je ne sais pas, voilà, tout type d'événements, termes de vie de jeune fille, très très bien, ça aussi, ça, c'est des gens juste sont très demandés, jeunes garçons moins, mais jeunes filles, oui, ça arrive assez souvent, donc ça, c'est une très 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 bonne idée, c'est-à-dire que tu connais bien ton marché, c'est du bon boulot, voilà, encore des arguments, des explications du massage, c'est très bien, bon, ben voilà, encore une fois, c'est du bon boulot, encore une fois, d'une manière générale, je pense que, après, bon, moi je ne suis pas très bon en design de site web, donc ce n'est pas à moi de te faire la leçon, je pense qu'il y a une manière de mieux, parce que vraiment, tes contenus sont top, le contenu de ton site internet est vraiment bien, bien travaillé, d'ailleurs, je ne serais pas étonné qu'ils se positionnent très bien sur Google, c'est vraiment du bon boulot, je pense qu'on pourrait faire rapidement quelque chose de mettre mieux en valeur ce que tu mets, est-ce que tu as de jolies photos, tu as de très bons textes, tu as une bonne ergonomie, le site est plutôt bien construit, donc voilà, je pense qu'avec un petit travail de design, il y aurait vraiment quelque chose à faire d'assez intéressant et de rapidement mettre un super bel écrin sur ton travail qui franchement, pour l'instant, je trouve qu'il y a de très très bonne qualité. Donc ok, je ne vois personne âgée, donc ça du coup, ça c'est quelque chose que je trouve super, parce que c'est quelque chose que je martèle à mes élèves, c'est que la spécialisation dans le massage, c'est quelque chose de top, se spécialiser dans le massage, ça ne veut pas dire ne plus faire de massage généraliste comme le californien ou le massage relaxation, mais c'est bien d'avoir une spécialité pour pouvoir, comment dire, prendre une place énorme dans une sous-niche du marché du massage. Lorsqu'on fait juste du massage relaxation, on est en compétition avec toutes les personnes qui font du massage relaxation dans votre zone de chalandise. Par exemple, moi quand j'étais sur Marseille, bon je déménageais depuis, mais dans mon simple arrondissement, qui était le sixième arrondissement de Marseille, on était 41 praticiens et praticiennes bien-être ou propositions de massage, de massage relaxation. Donc quand quelqu'un cherche un massage relaxation, tu vas devoir te battre avec 40 personnes sur un simple arrondissement, parce que dans la ville, ça se compte en centaines, je n'ai jamais fait le compte, trop décourageant sinon. Mais là, lorsqu'on a par exemple, on prend par exemple le cas d'Aurélie, apparemment, j'avais lu un peu son à propos, je crois qu'elle a travaillé dans le soin, avant je ne sais plus si elle était infirmière spécialisée ou aide-soignante, mais du coup, elle a une spécialité, elle a une habitude de travailler avec les personnes âgées, elle a cette capacité de massage qui est juste excellente pour le bien-être des personnes âgées, elle a créé une page pour mettre en valeur sa spécialité, son domaine d'expertise, et lorsque les personnes chercheront un massage relaxation, ben oui, elle sera forcément en concurrence avec les autres, mais si quelqu'un un jour se dit, ben je chercherais bien une masseuse ou un masseur pour ma grand-mère, mon grand-père, ou un EHPAD qui chercherait une praticienne bien-être et dire un massage, ben s'ils tapent massage personnes âgées, ils tomberont forcément sur Aurélie, parce que si j'ai bien compris, elle est dans une petite ville, donc elle va pas avoir énormément de concurrence, mais ce qui est sûr, c'est que même dans les environs, si un EHPAD ou une personne cherche une masseuse pour une personne spécialisée pour les massages âgées, c'est sûr qu'elle tombera sur Aurélie, et vu qu'elle a une page exprès là-dessus, c'est-à-dire, ben cette personne-là, elle s'y connaît, c'est vraiment, elle a fait un truc là-dessus particulier, donc du coup, ben forcément, elle va faire appel à elle et donc elle, elle prend énormément de place dans sa zone de chalandise, dans le secteur personnes âgées. Voilà, après il y a plein de stratégies pour agrémenter, pour développer ce truc-là, mais en tout cas, c'est une très, très, très bonne chose. Alors, personnes âgées, que peut apporter le massage, bon, c'est un lieu adapté, nickel, quel massage le plus adapté, superbe, ça, c'est un super boulot, Aurélie, vraiment. Bon, après, toujours pareil, offrir un bon cadeau, alors ça, fait voir à quoi ça ressemble. Je vois que parfois, le site internet rame un petit peu pour passer d'une page à l'autre, donc ça, je ne sais pas si tu es sur WordPress, je ne sais pas si tu utilises une extension qui s'appelle les extensions de cache, si tu n'en as pas, je t'amie, tu en as une, ça va vraiment accélérer ton site web, on va regarder les performances un petit peu plus tard, mais vraiment, je pense qu'il y aurait des, il ne me semble pas en avoir vu quand j'ai regardé un peu à l'intérieur du code, après, il peut en avoir un, parce que moi, je ne suis pas expert non plus en code, bon, oui, le truc offrir un bon cadeau, c'est une bonne idée, c'est vrai que de temps en temps, après, voilà, je ne sais pas, réserver votre séance, offrir un bon cadeau, je ne sais pas, mettre à côté, ça, je ne sais pas, c'est à voir, je n'ai pas forcément d'avis dessus, donc je vais éviter de dire des bêtises, ah ben d'accord, tu as fait, tu as fait carrément un onglet directement dessus, ben écoute, ouais, ben pourquoi pas, en vrai, peut-être parce que ça met du temps à s'afficher, parce que je tourne la vidéo aussi, c'est vrai que ça prend de la bande passante, ce n'est pas impossible, d'accord, donc un peu choix, montant à offrir, ok, on reste en voie postale, de la part 2, ok, mon propre, mode de remise, on prend par mail, mode de espèce, voilà, d'accord, ok, peut-être, ça pourrait peut-être être intéressant de voir, parce que vu que tu es sur Elementor, normalement, tu as possibilité de connecter un compte Paypal dessus, et je pense que ça pourrait être un moyen de fluidifier tes, comment dire, fluidifier ce genre de paiement, plutôt que de faire virement, où là, il faut aller chercher son livre à rentrer, avec Paypal, tu pourrais, tu pourrais directement avoir, mettre un bouton, et que la personne, elle clique dessus, elle rentre ses informations, ou Stripe, d'ailleurs, Paypal et Stripe, moi, c'est ce que j'utilise, par exemple, comme en Saint-Giosarus, c'est gratuit, ils prennent juste une petite commission, mais qui est vraiment importante, je pense que c'est, je ne sais plus exactement, je ne vais pas te dire de bêtises, tu regarderas, mais ça peut être intéressant à mettre pour fluidifier, fluidifier le mode de réservation et de paiement, ça fait partie aussi des choses qui facilitent la décision de réservation du client, donc ça peut être sympa, voilà, petit conseil comme ça, en passant, je vois la page à propos, d'accord, voilà, médico-psychologique, d'accord, ok, oui, ben voilà, super, ton diplôme, très bien, ça aussi, c'est un truc d'autorité, c'est bien de pouvoir mettre son diplôme sur son site internet, concrètement, personne ne demande des diplômes dans le métier, je sais qu'on se pose souvent la question dans les cabinets, si vous ne l'avez pas, mais c'est vrai que sur le site internet, ça peut être sympa d'avoir le diplôme affiché, donc pourquoi pas, contre-indication, l'hygiène, très bien, confidentialité, intimité, très très intéressant, ça aussi, c'est très très bien, public accueilli, d'accord, les hommes et les femmes, les hommes à domicile, oui, je comprends parfaitement, c'est bien de le notifier, les personnes âgées, d'accord, bon, tu remets un peu les informations, qui est un peu les bienfaits du massage bien-être, voilà, encore une fois, les informations sont top, je n'ai rien à redire sur le contenu, après voilà, la structure, bon, ça les colonnes, pourquoi pas, mais ça les deux colonnes en une colonne, c'est pas forcément, il y a deux mots par ligne, ça n'aide pas forcément à l'visibilité, ça je n'ai pas vu ce que ça donnait sur téléphone, mais après ça peut un peu nuire, et encore une fois, si vraiment ton site, il était très succinct, tout ça, je dirais bon, après c'est pas grave, beaucoup de gens vont le voir, là vraiment, tu as un site, je trouve, point de vue contenu qui est vraiment, vraiment très très bon, vraiment très très bon, donc je trouve que voilà, ça mériterait quelques petites retouches d'ergonomie et de visuel pour vraiment qu'il y ait un truc qui claque, et en plus même, je trouve qu'il n'y a pas une, ce que je trouve dommage, c'est que je trouve qu'il n'y a pas une identité visuelle forte qui se dégage, après oui, ton petit logo est très mignon, je ne sais pas si tu utilises un logo que tu as pris comme ça, ou c'est vraiment ton logo de ton entreprise, mais après, il n'y a pas une identité visuelle forte, ou dans lequel je me dirais, peut-être si je le revois quelque part, je saurais que c'est les messages d'oreille, après je vais voir sur tes réseaux sociaux, c'est ça qui va me dire un peu, si tu as travaillé un peu ton branding, mais ça, ça peut être aussi un truc intéressant, intéressant à travailler, donc pour le site internet, je pense qu'on a fait le tour, et puis ça fait un petit moment qu'on est dessus, donc il faut quand même un petit peu avancer, on va regarder un petit peu, hop, ton positionnement sur Google, donc évidemment, lorsque vous voulez foire votre positionnement sur Google, ne tapez pas Massage plus votre, il faut taper Massage plus votre activité, plus votre ville, votre village, votre localité, et voir où vous êtes situé, mais si vous voulez avoir des résultats le plus objectifs possible, faites-le en navigation privée, parce que si vous ne le faites pas en navigation privée, Google prend en compte vos cookies, c'est-à-dire, parce que lui, il traque tout ce que vous faites sur Google, Google le sait, il le garde en mémoire, et donc si vous avez l'habitude d'aller sur votre site internet, forcément, il va mettre votre site internet à une place beaucoup plus élevée que s'il n'utilise pas vos cookies, donc dans navigation privée, normalement, il ne recueille pas vos cookies, et là, ça sera une plus juste image de ce que le visiteur lambda trouve lorsqu'il tape une requête bien précise, donc là, j'ai fait l'exercice en navigation privée, j'ai tapé massage plus grézieux la varenne, parce que c'est là où elle exerce, et là, encore une fois, super boulot, je veux dire, là, on est au top de ce qu'on peut attendre, point de vue référencement naturel, vu que je vois que là, bon là, je n'ai pas vu ça tout de suite, parce que là, j'ai vu les messages d'Aurélie en top 1 Google, donc ça, on ne peut pas faire mieux, c'est simple, donc c'est, voilà, elle est en top 1, donc après, je ne sais pas si c'est récent, si ça fait très longtemps que tu es en top 1, ça, je n'ai pas les outils, parce que c'est des outils payants pour voir si ça fait longtemps que tu caracoles en tête, mais en tout cas, c'est du très bon boulot, de toute façon, dès que j'ai vu ton site, j'ai vu le contenu comme tu l'avais travaillé, je savais que tu serais bien positionné, parce qu'il n'y a pas de secret, il y a un boulot de contenu à faire qui est évident, et toi, tu l'as bien fait, donc c'est normal comment dire, intuitif, voilà, mais en fait, celui-là, j'ai découvert en regardant que c'était toi, et ça aussi, c'est très malin d'avoir mis ça en premier avant les messages d'Aurélie, parce que ça, ça aide beaucoup aussi pour le référencement sur la map, et du coup, ça t'optimise encore plus ta fiche, bon évidemment, comme je l'avais pressenti, tu as de très bons avis, 44,9 sur 91 avis, c'est vraiment, 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 vraiment excellent, parce que là aussi, 4,7, même jusqu'à 4, c'est vraiment très très bon, parce que quand on reçoit énormément de gens, on tombe toujours sur des petits salopios, des salopiotes qui vous mettent des hains, ça peut être des concurrents aussi, juste qui vous mettent des bâtons dans les roues, ou des gens qui ne vous connaissent même pas, qui font ça gratuitement parce que c'est juste des gens toxiques, ou des gens qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient avec votre salon de massage, ou qui ont voulu une réduction, vous ne l'avez pas donné, et puis ils vous s'abordent, donc c'est vraiment très très bon d'avoir un si haut niveau d'excellence, prendre du note avec autant d'avis, donc bravo, donc là, pas grand chose à dire, c'est du bon boulot, mais encore une fois, il n'y a pas de secret, un site internet fait avec les bons outils et conçu de la bonne façon, avec évidemment une bonne preuve sociale, bon là, c'est vrai que tu n'as pas énormément de concurrence, donc ça facilite quand même forcément moyen de concurrence, en plus c'est facile de se positionner en top 1, mais il y a quand même du monde, et si Aurélie est en première page, c'est amplement mérité, et je suis certain que même s'il y a de nouveaux qui arrivent, s'ils ne mettent pas autant de qualité, voire plus que ce qu'Aurélie a fait, je pense que ça va être difficile à déloger, mais difficile n'est pas impossible, et il faut toujours rester à l'affût, suivre ses métriques, c'est pour ça qu'aussi, qu'avoir le pixel Google Analytics, c'est bien pour pouvoir suivre un peu ton trafic, voire quand il y a des baisses, parce qu'il y a des mises à jour de Google, de l'algorithme de Google très régulièrement, rien que là, ces deux derniers mois, il y en a eu quatre de mises à jour, il faut savoir qu'elle s'est mise constamment à jour, et à chaque fois, ça peut faire des fluctuations, donc c'est important de surveiller ça pour toujours rester au top, et de continuer ce très bon travail que tu as fait jusqu'à présent. Voilà, donc je vais descendre un peu, je vais voir un petit peu les concurrents, top 10, salon de massage, ok, massage grézieux, Wikasa, d'accord, les messages d'Aurélie, d'accord, bon, Résalibro, je sais ce que c'est, c'est bien d'être inscrit sur plusieurs trucs, ça permet de faire des liens avec un site internet, améliorer le référencement, ça c'est intéressant, voilà, salon bien-être, ben agneau, tac, 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 faux pas, groupon, d'accord, du coup, je vois que tu as une offre groupon, d'accord, voilà, c'est un peu ce dont je parlais, voilà, une offre, un prix d'appel, enfin, une offre promotionnelle sur une prestation d'appel qui permet de faire venir les gens, c'est excellent, c'est un super boulot, je vois que, je vois que Wikasa, ça apparaît quand même dans les, je vois que ça apparaît dans les, dans les top recherche, parce qu'on est quand même dans les 1, 2, 3, 4, dans le top 4 Google, si tu n'es pas partenaire Wikasa, ça peut être éventuellement intéressant de t'y inscrire, après, évidemment, les conditions sont toujours très aléatoires d'une plateforme de réservation à l'autre, mais si les conditions te conviennent, ça peut être intéressant éventuellement de te, de, 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 de t'inscrire, parce que bon, clairement, s'ils sont mis là, c'est-à-dire qu'ils ont forcément des, des consultations, donc ça peut permettre à d'autres personnes encore de te découvrir, d'avoir une autre source d'acquisition clientèle, donc ça peut être intéressant. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur, sur le côté Google, donc voilà, plutôt, plutôt bon boulot, avec quelques petites, petites possibilités d'optimisation par-ci, par-là que je t'ai donné. Ensuite, on va voir tes réseaux sociaux, hop, d'accord, ok, les messages d'Aurélie, bon d'accord, tu publies quand même assez, assez régulièrement, donc voilà, voilà, on peut voir, massage bien personnalisé sur mesure, c'est mis en avant, massage personnes âgées, c'est mis en avant, bien renoncé qu'au professionnalisme, un lien vers le site internet, bon a priori, il y a des reels et des photos, c'est plutôt sympa, d'une manière générale, les reels et les vidéos, ont plus d'interactions et de reach, que les photos, alors pour une, comment dire, plus de likes, plus de vues, tout ça, plus d'interactions, plus de commentaires, donc c'est dans un cas de visuel, comme le massage, surtout qu'en plus, tu as des massages vraiment très différents, et très atypiques, ça peut être intéressant, de travailler cette visibilité-là, avec ces petits shorts-là, qui, des petits reels comme ça, qui te permettront, voilà, d'accroître ta visibilité, je vois quand même déjà, que tu as, voilà, 512 followers, c'est déjà pas mal, parce que tu es quand même, dans une toute petite localité, donc voilà, écoute, ça a l'air plutôt, plutôt pas mal, je vois que tu l'alimentes, quand même, quand même bien, voilà, c'est plutôt du bon boulot, donc voilà, encore une fois, si tu as, si tu utilises, quand même régulièrement Instagram, mets-le peut-être un petit peu plus en avance, sur ton site internet, si les gens ne s'abonnent pas, ta newsletter, ça pourra éventuellement, s'ils voient le petit bouton, s'abonner Instagram, peut-être qu'ils iront, et ça donnera une chance de plus, de les inclure à ta communauté, et donc à tes leads éventuels, et qui te permettront d'avoir un canot différent, pour pouvoir, voilà, te rappeler leur bon soin, de pouvoir communiquer avec eux, si tu fais une offre spéciale, ou une tarif, fait des mères, fait des pères, ou que tu crées une nouvelle prestation, donc voilà, ça, ça peut être intéressant, de le mettre un peu plus en valeur, ensuite, j'ai vu que tu avais aussi, une page Facebook, alors, bah écoute, oui, ok, ça s'est bien mis, ok, oui, bah 6 septembre, 6 septembre, d'accord, ah oui, je ne me connecte pas, il n'apprécie pas, évidemment, je ne suis pas sur mon ordinateur principal, donc forcément, il n'est pas content, non d'accord, c'est beaucoup de tes publications Instagram, mais c'est très bien, voilà, l'idée vraiment, c'est de ne pas forcément créer des trucs, pour chaque réseau, créer un truc, et publier sur plusieurs réseaux, maximiser l'impact, de vos publications, donc, bah voilà, parfait, c'est des vidéos, donc là, du coup, je vois, on dirait que ça ressemble, donc c'est bien de toi, sur la vidéo de ton site internet, donc ça, vraiment, excellent, Aurélie, c'est vraiment top, voilà, bon bah oui, je vois que ça alimentait, donc ça aussi, Facebook, ça peut être intéressant, de le mettre plus en valeur, sur ton site internet, ça te permet au moins, voilà, de rameuter des gens, éventuellement, qui s'abonnent, pour pouvoir avoir un autre moyen, de les intégrer, à ton fichier clientèle, et donc du coup, à tes prospects, à tes clients, à tes clients éventuels, donc pas grand chose à dire, c'est plutôt bien, plutôt bien optimisé, c'est plutôt, plutôt du bon boulot, ensuite, j'ai vu qu'il y avait aussi, un LinkedIn, donc LinkedIn, ça tout le monde le met, je ne sais pas trop quoi en penser, moi, je l'ai mis aussi, c'est vrai que je l'utilise très peu, j'ai beaucoup de gens, qui me contactent beaucoup, surtout pour que je fasse la promotion, de leurs produits, ou me proposer, une nouvelle activité, donc, à l'utiliser pour soi, professionnellement, pourquoi pas, après, le mettre en avant, sur le site internet, je ne sais pas, moi, personnellement, il n'y a jamais eu de gens, qui m'ont découvert, via LinkedIn, je ne crois pas, en tout cas, donc, voilà, je me pose vraiment, une question, là, je vois aussi, bon, je suis un peu comme toi, j'ai un peu mis la propos, il paraît qu'il y a plein de choses, à faire sur LinkedIn, moi, j'avoue que je n'ai pas encore trouvé, vraiment, comment l'utiliser, de manière efficiente, pour le massage bien-être, voilà, donc, ça, LinkedIn, peut-être pas le mettre en avant, parce que, tu ne publies rien dessus, je pense que c'est plus, pour peut-être faire du réseautage, donc, voilà, pas forcément lui le mettre en avant, sur ton site internet, mais en tout cas, oui, peut-être capitaliser sur Instagram, et Facebook, pourquoi pas, te mettre à TikTok aussi, parce que finalement, TikTok, ça reste des formats courts, un peu comme les Reels Instagram, donc, tous les Reels Instagram, tu utilises, tu pourrais les mettre sur TikTok aussi, ça ferait une autre canot, pour te faire connaître, donc, pourquoi pas, pourquoi pas, ça peut être, ça peut être une bonne idée, donc, alors, on va arriver, on va arriver au bilan, je vais faire un petit peu reprendre, pour qu'il y ait un peu un listing clair, et précis, de tout ce qui est, selon moi, les bons points, tes points forts, les petits points, peut-être, à améliorer, ou à optimiser, et puis, les axes de progression, parce que du coup, j'ai un peu regardé, ce qui se faisait un peu dans ta ville, ce que tu faisais toi, et quel élément, pourrait être intéressant, à développer, pour continuer, à développer ton activité, et voilà, te diversifier, pourquoi pas, donc, on revient, en plein écran, donc, les points, hop, donc, dans les points positifs, il y a la carte, assez variée, et intéressante, voilà, des massages généralistes, atypiques, le côté personnalisé, sur mesure, que je trouve, très, très, très bien, même si je pense, ça ne va pas être la majorité des gens, qui te prennent ça, mais c'est bien, d'avoir quelque chose, qui permet, de donner l'impression, à ton client, qu'il est spécial, et que tu fais bien attention, à ses besoins, rien que le fait, que la prestation soit présente, je trouve que c'est vraiment, un point positif, sur l'image, que renvoie ton entreprise, et ta pratique, point de vue tarif, à part les quelques éléments, que je t'ai donné, mais qui encore une fois, sont attestés, et voir par rapport à toi, ton expérience, tes propres data, tu es quand même, dans la moyenne, de ta zone de chalandis, que j'ai vu, que c'était fait, entre 50 et 75 euros, de l'heure, pour le massage, dans ta zone de chalandis, donc toi, tu es plutôt entre 60 et 65, ce qui est cohérent, tu es dans la moyenne, donc pas de, c'est plutôt bien, la polyvalence aussi, des interventions, j'ai vu que tu faisais, à la fois du domicile, à la fois tu as un cabinet, à la fois, tu interviens, dans les entreprises, des événements, donc ça, c'est super, bon le cabinet, encore une fois, je ne sais pas forcément, quelque chose, que je vais conseiller, aux débutants, à moins d'avoir, vraiment, une affaire en or, genre, on paye 50 euros, et on a un cabinet, toute la semaine, 50 euros par mois, et on a un cabinet à disposition, là oui, mais sinon, les frais sont beaucoup trop élevés, en début de carrière, pour assurer, le loyer d'un cabinet, alors qu'on n'a pas encore, de clientèle, mais voilà, en tout cas, toi, la polyvalence, c'est vraiment top, ton site internet, est fait, avec les super bons outils, donc voilà, il est propre, bien conçu, bien construit, avec le bon contenu, donc ça, très bon boulot, très bon référencement, jusqu'à présent, alors encore une fois, toujours à prendre avec des pincettes, parce que, tu n'as pas beaucoup de concurrents, sur ta localité, mais en tout cas, pour la concurrence que tu as, là, le référencement est bon, après, il serait peut-être intéressant, de refaire l'exercice que j'ai fait là, de faire avec les localités voisines, pour voir si tu te positionnes, bien, sur les localités voisines, ou pas, ça, ça pourrait être un bon, pour voir la puissance aussi, de ton référencement, par rapport à une région, un petit peu plus grande, tes réseaux sociaux, sont plutôt propres, et bien alimentés, voilà, assez régulièrement, avec des contenus, un peu différents, donc ça, c'est plutôt bien, ta fiche Google My Business, très bien optimisée, ça, très très bon compositif, tes preuves sociales, bien utilisées, et puis aussi, de très bonne qualité, parce que tu as beaucoup d'avis, qui sont très bons, donc ça, c'est très bien, c'est-à-dire que tu as un système, de récupération d'avis, qui est assez rodé, et qui fonctionne, donc ça, c'est très bien, le technique groupon, prix d'appel, ça, c'est un truc que je survalide, c'est très malin, c'est très bien, après, je ne sais pas si ça, c'est un truc que je conseille, dans certaines de mes formations, donc je ne sais pas si tu as suivi, certaines formations, tu les as appliquées, ou alors si tu l'as fait, de toi-même, dans ce cas-là, c'est très très bien, stratégie de fidélité, mise en place, cohérente, ça aussi, parfait, newsletter, le fait, même s'il y a des choses à améliorer, mais le fait que tu aies mis, que tu aies fait l'effort d'en mettre une, c'est très bien, après, le truc, peut-être un peu l'optimisme, ça, j'y viens après, le système de réservation fluide, avec un agenda en ligne, j'ai vu utiliser Calendly, c'est très bien aussi, et ta spécialisation aussi, pour les personnes âgées, mise en avant, ça, c'est super, et c'est le dernier point positif, les points à revoir, ou à améliorer, selon moi, c'est ton branding, je trouve que le branding est trop discret, alors oui, j'ai remarqué qu'il y avait un peu ce truc, un peu nature, avec les encadrés, avec un feuillage derrière, c'est pas mal, mais je pense qu'on peut aller, avec un plus loin, avec une identité visuelle forte, ou que quand on voit, certaines couleurs, ou en tout cas, un logo, ou une police d'écriture, ou voilà, quelque chose, un ensemble, une charte graphique, remarquable, qui permet de t'identifier, au premier coup d'œil, tu vois, je prends l'exemple de ma charge Lazarus, j'ai pas des trucs de ouf, je me plaît ma gueule partout, mais j'ai un sigle, de couleur, qui est un bleu, un nuit, avec une police, un petit peu, un petit peu dorée, un logo, et lorsque je mets mon logo, quelque part, il suffit juste de ça, pour qu'on sache directement, qu'on a affaire à un sage Lazarus, et c'est le même, branding, que tu vas retrouver, sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, sur, partout où je crée un truc, je mets toujours, je mets toujours, cette charte graphique, je trouve que ça peut être intéressant, parce que, outre le fait d'être remarquable, un petit peu partout, si un jour, tu as envie de diversifier des activités, tu pourras toujours appliquer, cette charte graphique, et du coup, tous les produits, que tu vas lancer, vont bénéficier, de ta notoriété, directement, juste avec un visuel, et ça, ça peut être intéressant, à peut-être développer, un petit peu plus, oui, j'ai pas fait, le test, page Speed Insight, donc ça, je vais le faire, tout de suite, voilà, page Speed Insight, ça permet, c'est un outil, de Google, qui permet, de déterminer, la rapidité, et la rapidité, d'affichage, en fait, et les problèmes éventuels, que va rencontrer un site, quand Google, scrolle la page, et après, il demande de l'afficher, donc un peu la vitesse, d'affichage, après il donne un score, qui permet d'établir, un peu, si Google juge, la rapidité, de votre site, suffisante, ou pas, donc c'est une note sur 100, et là, il donne, à la fois sur mobile, et sur bureau, donc à savoir, que la note sur mobile, est souvent plus basse, que sur, que sur ordinateur, et c'est normal, mais là, voilà, par exemple, tu vois que, là, c'est à 56 sur mobile, donc je pense, qu'il y a certainement, des améliorations à apporter, donc après, bon, là, je ne vais pas faire le texte, ça serait trop long, mais là, tu as un peu les éléments, tu peux chercher sur Google, un peu, il y a des trucs, il y a des, il y a des liens, explicatifs, là, comment, comment améliorer, il y a des, enfin, ça ouvre des onglets, et ça t'explique un peu comment améliorer chacune des datas, et voilà, ça serait bien, voilà, de remonter, de remonter un peu ton score sur mobile, parce que du coup, ça permet, plus ton site est rapide, et plus le Google le juge de bonne qualité, et du coup, plus il aura tendance à le mettre en avant, et plus aussi, ça sera agréable pour les personnes de consulter ton site, parce qu'il faut savoir qu'une personne, quand elle attend, généralement, je crois qu'ils avaient fait des études, je crois que c'est 13,7, 3,7 secondes, s'il y a plus de 3,7 secondes au moment où ils ont cliqué le mans s'affiche, ils arrêtent, et ils passent à un autre site internet, donc c'est aussi, même si en soi, ça n'a pas un impact délirant sur le référencement de ton site, mais ça peut quand même avoir un impact sur l'expérience utilisateur, ça c'est important, donc mobile, 56, c'est pas top, mais ça je pense que tu peux l'utiliser peut-être avec un système de cache à voir, et sur le bureau, 86, 86, ben 86, c'est pas mal, je pense que tu peux même faire un peu mieux et taper les 90, 95, parce que bon, Elementor et avec Wordpress, il n'y a vraiment rien d'optimiser le truc, donc je pense que tu peux faire, voilà, je vais te montrer à titre de comparaison, Massage Lazarus, qui est quand même, qui commence à être une grosse machine, enfin grosse machine, toutes proportions gardées, il doit voir, alors, est-ce qu'il y a les notes ou pas, non il n'y a pas encore les notes, on attend un petit peu, mais voilà, ça sera pour te montrer qu'il est quand même, même avec un site qui est beaucoup plus grand, parce que moi, je dois avoir, je crois que j'ai, je ne sais plus, je dois avoir 200 pages sur Massage Lazarus, entre les articles de blog, les pages de formation, les pages de présentation, les vidéos, tout ça, voilà, pour comparaison, là, je viens de le refaire sur Massage Lazarus, tu vois, bon là, je pense que je suis 78, et encore, je pense, parce que là, j'ai changé pas mal de choses, parce que j'étais plus dans les 84, 85, mais bon, 78, ça reste quand même, ça reste quand même correct, et sur bureau, je suis à combien, je suis à 97, voilà, je suis quasiment, quasiment au maximum, voilà, c'est pour te dire que, voilà, même avec un site beaucoup plus gros, il y a vraiment moyen, donc toi, je suis certain que tu peux arriver à monter un petit peu en niveau, point de vue de ton, de tes performances, de rapidité de ton site, et ça ne fera qu'améliorer la qualité de ton site, l'expérience utilisateur, et donc aussi ton référencement sur Google, donc ça, c'était le petit, donc ça, c'était la petite parenthèse, et la petite information supplémentaire, donc les trucs à améliorer aussi, c'est que tu n'as pas de litre magnète pour t'inscrire à la newsletter, donc ça, moi je t'encourage vraiment, vraiment, vraiment à le faire, parce que c'est toujours sympa d'avoir un petit cadeau en plus pour les clients, ça les incite, ça ne pourra que inciter les gens à s'inscrire à ta base clientèle, et donc forcément, maximisera tes chances de réserver encore, d'avoir plus de réservation de massage, et aussi de fidéliser plus de gens, pas de massage d'accueil à ta newsletter aussi, même si tu, au final, tu ne veux rien offrir, et c'est ton droit total, je veux dire, tu peux juste offrir ta carte, ou même rien du tout, c'est bien d'envoyer un petit message d'accueil, quand les gens s'inscrivent, c'est une petite automatisation, c'est très facile à faire si tu as un outil correct pour gérer ta newsletter, ça permet d'avoir un petit truc personnalisé, tu peux personnaliser, tu vas me personnaliser avec le nom de la personne qui s'inscrit, donc c'est sympa, ça a l'habitude déjà à voir un peu à quoi vont ressembler tes emails, que tu peux travailler avec ton branding aussi, c'est toujours aussi un moyen intéressant de développer sa marque, et ça, c'est un truc que je t'encourage à faire, parce que ça rajoute de la valeur ajoutée, et du côté qualitatif à tes communications, et donc à ton activité. Oui, pas de code, je n'ai pas trouvé de tracker, donc Google, Pixel, Facebook, c'est des choses qui sont assez faciles à mettre, moi je t'encourage à le faire, parce que plus tôt tu le mets, plus tôt et Facebook et Google reçoivent de la data sur ton site internet, et plus ça va t'aider pour Google, avec Google Analytics, à analyser ton site, voir le trafic, voir s'il monte, s'il descend, les pages les plus vues, les pages les moins vues, et éventuellement, si plus tard tu veux développer un blog, pour peu qui ont envie de le faire, ça peut être aussi hyper intéressant pour voir quel sujet intéresse le plus ton audience, donc ça, ça peut être cool, et pour Facebook, si un jour tu as envie de faire de la publicité digitale, ce que de toute façon je t'encouragerai à faire, quoi qu'il en soit, au moins de tester, tu vas être obligé déjà d'installer le pixel Facebook, enfin je pense que ça sera plus intéressant de le faire, et puis après aussi, ça pourra te servir de recibler les personnes qui ont visité ton site sur Facebook, donc ça c'est des choses intéressantes à faire qui pourront te servir, même si tu ne l'utilises pas dans l'immédiat, plus tard ça pourra te servir, et la data qui aura été collectée, quoi qu'il en soit, sera précieuse. Donc oui, l'ergonomie de certaines pages, comme je t'ai dit, surtout la page à propos, quand il y a les colonnes, pour les écritures, un peu trop petites ou trop serrées, ou c'est pas trop lisible, peut-être les cases qui ne sont pas toujours de la bonne taille, ça c'est des petits détails, mais c'est vrai que dans le visuel, ça joue un petit peu dans l'harmonie, dans la facilité de consommation de tes contenus, et donc ça c'est des trucs qui peuvent être un petit peu améliorés, même si globalement tu as quand même fait du bon travail, et mettre plus en valeur toute ta partie Facebook et Instagram. Donc ça c'est des trucs que tu pourrais revoir ou du moins améliorer, et de ce que j'ai vu, bon je ferai encore une fois, c'est du rapide à voir ce que tu aurais envie de faire, ce qui correspond à ce qui te plaît, ou même si tu n'as rien envie de faire, et juste rester comme ça, ce qui est ton droit le plus... le plus... le plus... c'est ton droit. Donc oui, créer une identité visuelle remarquable, une harmonisation de tes différents réseaux sociaux, ça vraiment, moi je te conseille de le faire le plus rapidement possible, parce que ça, quoi qu'il en soit, ça t'adorera, et ça fera un truc positif sur ton activité. De miser sur les connaissances que tu as, ton background d'ancienne aide médico-psychologique, et ta spécialisation pour les personnes âgées, de vraiment mettre ça en valeur, et de travailler dessus, pourquoi pas créer des soins particuliers, des cures de massage spécialisées pour les personnes âgées, vu que vraiment, tu as beaucoup d'expérience, je connais bien un type de personnes avec qui tu as l'habitude d'interagir et de travailler, tu connais leurs besoins, leurs souffrances, donc ça peut être bien de mettre en place des cures, ça peut être des cures de trois massages spécialisées, avec un objectif précis pour soulager telle douleur, ou accompagner dans telle ou telle problématique, ça peut être des produits intéressants à développer, qui te permettront à la fois de développer ta visibilité sur cette niche clientèle particulière, et aussi de développer un pan de ton activité pour ces personnes-là, avec des produits et des prestations spécialisées, et donc du coup, ça te permettrait aussi d'augmenter ton chiffre d'affaires de manière significative. Il y a aussi, j'ai regardé un peu, il n'y a pas d'ateliers de massage qui sont proposés dans ta zone de journée, ça peut être intéressant à développer, après ça peut être des ateliers pour tout le monde, ou pour la relation par enfant, ou massage pour couple, ou massage pour apprendre à masser les personnes âgées, bref, ça peut être intéressant de développer ce petit truc qui te permettra à la fois de développer une corde supplémentaire à ton arc, de toucher une nouvelle type de population qui pourrait être intéressée par le fait d'apprendre les gestes de base pour masser leurs proches, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est parce que tu vas apprendre à quelques techniques de massage à quelqu'un qu'ils vont remplacer toi, ton expertise et les compétences que tu as, parce qu'on est entre le massage amateur que tu vas leur apprendre et le massage pro que toi, tu sais faire avec ton expérience et toutes les techniques et réalités que tu as. Et ça, il y a un monde d'écart, que les choses soient claires. Donc ça, ça peut être sympa. pourquoi pas tester une petite campagne de pub Facebook ou Instagram pour voir un peu ce que ça donne, soit pour faire de l'acquisition de leads, pour proposer un petit cadeau et puis récupérer des emails, soit directement pour proposer de réserver directement ton cabinet, voir ce que ça donne, on ne sait jamais. parfois, ça ne donne pas grand-chose. Parfois, ça peut aussi donner de super résultats. Donc moi, je te conseillerais de tester ça si tu ne l'as pas déjà fait. Et aussi, selon depuis combien de temps tu es dans le massage et selon tes ambitions personnelles, moi, je te conseillerais, parce que je vois que tu ne le proposes pas, de commencer à peut-être diversifier un petit peu tes activités. Parce que si tu as 91 avis, je suppose que tu as quand même pas mal de clientèle parce que je sais qu'il n'y a pas tous les clients qui laissent des avis non plus. Donc, vu que tu as pas mal de clientèle, il y a forcément un peu des réguliers, ça peut être voir un peu, tester le genre de produit qu'ils aiment bien et pourquoi pas développer une activité complémentaire à ton activité de massage, comme ça peut être de la vente de produits de beauté, ça peut être des huiles essentielles, ça peut être des ustensiles de massage, ça peut être du thé, il y a un million de trucs, je te donne tout ce qui me passe par la tête. Mais ça pourrait être intéressant de développer cette petite partie complémentaire pour tester un peu une nouvelle branche de ton activité qui te permettrait un peu aussi de sortir du massage parce que même si on adore tous le massage quand on fait ça depuis des années et qu'on masse tout le temps, parfois on a un peu envie de se challenger un peu avec de nouveaux trucs, là ça peut être une bonne occasion de tester une activité complémentaire qui serait totalement rattachée au massage, qui ferait juste apporter un service supplémentaire à tes clients, donc enrichir ton activité tout en toi te permettant aussi d'explorer de nouvelles contrées commerciales et qui permettraient aussi d'ouvrir ton champ des possibles et de continuer à évoluer dans ton activité. Voilà, la vidéo est beaucoup plus longue que ce que je pensais, donc voilà, dans cette vidéo je voulais un peu vous montrer un peu évidemment les bonnes pratiques et aussi à travers cette vidéo vous montrer le type d'accompagnement que je peux apporter aux gens qui me font confiance et qui assument les formations parce qu'encore une fois là c'est un survol je ne suis pas du tout rentré dans le fond du truc et pour savoir c'est que les gens qui rentrent dans les formations bénéficient donc de cette expertise-là de ce type qui sont pour la plupart inclus dans les formations mais aussi qui peuvent faire appel à moi n'importe quand à partir du moment où ils ont réservé une formation pour que je puisse les aider sur une partie ou l'autre de leur activité. Voilà, en tout cas, si je dois faire le bilan c'est qu'Aurélie a fait quand même un super travail il y a quand même quelques petits points encore sur lesquels elle peut travailler tu peux évidemment rentrer en contact avec moi si tu le souhaites si tu veux que j'éclaircie certains points que j'ai développés dans cette vidéo quoi qu'il en soit cette vidéo va s'arrêter là j'espère qu'elle vous a plu je vous encourage évidemment parce que ça m'aide pour le référencement de Massage Lazarus à liker la vidéo évidemment à me suivre aussi et à activer la cloche si vous voulez être prévenu quand les vidéos sortent en dessous dans la description il y a toujours les formations gratuites que je propose elles sont accessibles en un clic et quant à moi je vais prendre congé et je vais vous souhaiter une excellente fin de journée je vous dis à très bientôt ciao ciao